Bonne nouvelle pour les victimes et les blessés du coup d'état manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. La CEDEAO soutient le Burkina Faso avec une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour la prise en charge de ces personnes. C'est le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, qui est venu l'annoncer au président du Faso. Le président du Faso qui discute également avec une mission du Millennium Challenge Corporation pour la mise en oeuvre d'un second compact. Explication, Souleymane Sanou, Maïmouna Traoré. La vice-présidente chargée des opérations du Millennium Challenge Corporation rend visite au président du Faso. Elle est venue échanger avec Rochmar Christian Kabouré sur le processus de mise en oeuvre du deuxième compact. On est dans la première phase de la préparation du compact. Donc, on commence avec une analyse des contraintes économiques du Burkina Faso. Donc, avec cette étude, on va vraiment identifier quelles sont les contraintes, quels sont les secteurs qu'il faut adresser pour attaquer cette question de la réduction de la pauvreté à travers la croissance économique. Et puis, avec cette étude, on va identifier les projets. C'est sûr que ces projets seront alignés avec le PNDES. Le président du Faso a également reçu le président de la commission de la CEDEAO. La CEDEAO qui offre une enveloppe d'environ 300 millions de francs CFA pour l'indemnisation des victimes et des blessés du coup d'état manqué du 16 septembre 2015. Avec lui, il a été également question de la situation sécuritaire dans l'espace CEDEAO. Nous avons évoqué le problème de la Gambie et nous allons faire un autre mandat pour avoir un minimum pour continuer à sécuriser le pays. Nous avons évoqué également la situation en Guinée-Bissau. Et enfin, la situation au Mali, vous savez qu'il y a l'aménagement, mais que les terroristes attaquent encore tous les jours. Nous lui avons dit qu'au niveau de la CEDEAO, il ne nous faut pas une force de maintien de la paix, mais une force d'imposition de la paix. La commission de la CEDEAO félicite également le Burkina Faso pour la nomination de Minata Samate au poste de commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine et l'encourage dans la mise en oeuvre du plan national de développement économique et social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !